Les filles, j'espère que vous allez bien, on fait un grand détour, c'est pas la route habituelle parce que je ne peux tout simplement pas passer de l'autre côté puisqu'il y a plein de restaurants et que j'ai des nausées quand je passe devant je ne supporte pas l'odeur du manger quand j'ai rien dans le ventre comme ça et ça me donne des nausées Non je ne suis pas enceinte, il y a plein de filles qui m'ont dit quand j'ai dit que j'avais des douleurs d'estomac vous étiez peut-être enceinte, non pas du tout, je ne suis pas enceinte mais franchement le ramadan c'est difficile pour moi parce que contrairement à ce que mon physique peut laisser penser je suis quelqu'un qui mange quand même bien le matin, un bon petit déjeuner je mange bien le midi, j'aime bien prendre un gros goûter j'aime bien manger tout simplement, je mange quand même et souvent les gens sont étonnés quand ils mangent avec moi parce que je mange quand même des grosses quantités même si ça ne se voit pas et donc du coup le ramadan franchement c'est ça ne va pas du tout je tiens bien sûr surtout que les journées ici ne sont pas très longues mais physiquement franchement mon ventre, mon estomac j'ai des nausées j'ai beaucoup de brûlures d'estomac et je n'arrive pas à manger étant donné que je n'ai rien dans le ventre le matin je me réveille juste en buvant de l'eau j'ai des brûlures et toute la journée, en tout cas jusqu'au milieu de journée en général j'ai mon estomac qui me fait mal jusqu'au moment de manger et quand je mange, écoutez je mange je n'ai pas d'appétit je n'ai pas, je ne sais pas voilà, c'est aussi le fait qu'on arrive à la fin et qu'il y a une accumulation de la fatigue accumulation de tout ça mais ce n'est pas facile et franchement qu'Allah accepte votre jeûne et le jeûne de tout le monde mais les personnes qui sont en Europe les journées sont c'est éprouvant ça doit vraiment être éprouvant donc voilà alors nous sommes aujourd'hui le... qu'est-ce qu'on est ? on est quel jour ? on est mercredi donc je vais vous mettre en ligne un vlog aujourd'hui je ne sais plus c'est lequel ah oui c'est le vlog du week-end je ne vous en dis pas plus c'est le... bah oui de toute façon vous l'aurez vu donc je peux vous dire ça sera le vlog durant lequel j'ai cassé mon téléphone voilà et ensuite vous aurez un autre vlog avec la... je ne sais plus quoi ah oui voilà avec le photoshoot donc c'était la journée d'hier avec le faux plan et mon photoshoot et alors cette vidéo d'aujourd'hui vous l'aurez vendredi vendredi incha'Allah et donc normalement vendredi quand vous aurez le vlog je ne serai pas à Singapour donc je serai en Indonésie puisque l'Eid c'est dimanche et donc vous savez que voilà je suis toute seule ici enfin toute seule j'ai mon mari et mes filles mais on n'a pas la famille donc du coup pour la fête de l'Eid nous avons décidé avec des amis qui sont dans la même situation de partir en Indonésie donc c'est pas loin quand je vous dis partir en Indonésie c'est vraiment pas loin on prend juste un petit bateau une heure et on y est donc ça c'est cool donc du coup voilà on a acheté les vêtements ça c'est quelque chose de toute façon que je fais habituellement on a acheté les cadeaux qu'on leur donnera là-bas on a pris du aîné on leur mettra le henna là-bas on va faire des petits gâteaux marocains d'ailleurs c'est la vidéo d'aujourd'hui vous verrez aussi dans cette journée les recettes on va faire des gâteaux qu'on prendra aussi avec nous là-bas voilà on s'est dit quand même que c'est vrai que c'est important c'est important il faut dire ce qui est c'est la fin du ramadan et c'est important en tout cas de faire quand même quelque chose d'assez de sympa pour les enfants parce que c'est vrai que quand on vit en France on a les fêtes de Noël et tout et donc du coup les enfants on a les anniversaires aussi donc personnellement c'est pas quelque chose qu'on fait mais le fait que les filles elles vont à l'école et que tous les enfants font l'anniversaire bah écoutez cette année je leur ai ramené un petit gâteau et des petits trucs à l'école mais c'est pas quelque chose franchement que j'ai envie de leur apprendre mais donc ce qui est important je pense c'est vraiment de marquer le coup pour nos deux fêtes religieuses donc les deux fêtes de l'Aïd donc voilà c'est pour ça que il faut vraiment acheter les quatre voilà tout simplement faire en sorte que cette fête soit quand même quelque chose une journée spéciale pour les enfants une journée spéciale pour nous mais aussi surtout pour nos enfants et voilà donc l'année dernière je vous avais fait un vlog je vous invite à aller le voir on avait passé donc la fête de l'Aïd ici j'étais quand même motivée parce que mon amie donc celle avec qui on part en Indonésie elle était pas ici elle est partie fêter l'Aïd avec sa famille donc du coup elle était pas à Singapour on a donc fêté cette fête avec notre amie enfin c'est pas une singapourienne elle est comme nous elle vient de Londres à la base donc avec notre amie pakistanaise elle avait sa belle famille qui était là donc c'était vraiment sympa on était parti à la mosquée et ensuite on a fait un repas j'avais fait des gâteaux j'avais préparé des trucs on a acheté des cadeaux pour les enfants on a vraiment passé une chouette journée et du coup ben effectivement la famille ça manque toujours c'est irremplaçable mais voilà quoi on sent quand même que ça reste une journée une journée exceptionnelle donc je suis un peu dégoûtée parce qu'on voulait partir en week-end à 3 justement mais finalement c'est pas possible pour elle donc du coup voilà on s'en va nous avec les amis ces amis là et l'autre ne sera pas là je pense que vous avez compris donc aujourd'hui le programme je vais faire un peu de rangement un peu de rangement non pas pour la fête de l'île puisqu'on ne sera pas là mais tout simplement parce qu'il faut que je range un peu il y a des petites choses qu'il faut que je range il va falloir que je prépare la valise mais ça je ferai demain je ferai demain de toute façon c'est un week-end court donc ça va il n'y a pas grand chose à préparer j'ai dit à emballer les cadeaux j'ai déjà tout fait ça hier donc on va faire des gâteaux ma copine va venir donc on va faire des gâteaux il faut que je fasse un gros tri dans mes vêtements parce que là cette semaine j'ai eu plusieurs photoshoots et mon armoire il est retourné c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout et je n'ai plus de place aussi donc je vais faire le tri en sachant que je vous ai déjà fait une vidéo quand je fais le tri il y a une partie des vêtements que je donne soit à mon ami qui va au Maroc et qui connait des associations caritatives, humanitaires qui revendent les vêtements et qui prennent l'argent et qui versent pour des projets ou tout simplement qui distribuent les vêtements donc ça c'est une chose et ici aussi ce qui est cool c'est qu'à Singapour il y a une association qui est très connue qui s'appelle Mohamedia malheureusement il y a peu de temps il suffisait de les appeler ils venaient à la maison pour prendre des cartons donc ça c'était vraiment pratique puisqu'ici comme je vous disais on n'a pas de voiture et du coup c'est un peu embêtant puisqu'il faut prendre un taxi aller là-bas mais voilà donc il y a cette alternative là aussi et alors je fais toujours il y a toujours une partie de vêtements que je prends en photo et que je mets sur un site d'équivalent un peu du Bon Coin Carrousel ça s'appelle ici et je mets donc ça en vente et voilà ça me permet tout simplement de me faire un peu d'argent et avec cet argent ce que je fais c'est que en général je rachète des choses pour mes prochains lookbooks donc par exemple vous m'avez vu dans le vlog d'hier chez Charles & Kate voilà j'ai acheté donc deux paires de chaussures quelques ceintures et un sac donc ça c'est que vous verrez dans les prochains looks sur Instagram Hasna Hijab Style voilà ce sont des choses que j'ai acheté avec l'argent que j'ai eu d'une vente je fonctionne comme ça j'ai toujours fonctionné comme ça dès que voilà j'ai fait le look que je veux je fais très régulièrement des tris surtout ici puisque j'ai pas énormément de place mais je fais très régulièrement le tri et voilà il y a des choses que je garde c'est sûr et il y a d'autres choses voilà quand tu vois que ça ressemble un peu à ce que j'ai ou ce genre de choses donc voilà je mets sur internet ou alors je donne mais j'essaie quand même de toujours avoir une partie revente ce qui me permet quand même de renouveler et de vous proposer de nouveau lait voilà donc on est arrivé on va y aller tout doucement et écoutez bienvenue dans ce nouveau vlog bon les filles on va commencer avec la première recette donc on a 4 oeufs 120 ml d'huile de la levure chimique ici on a un mélange de 250 g de coco 120 g de sucre et 500 g d'amande voilà et alors il nous faudra aussi une cuillère et demie de confiture c'est parti donc on va faire tout ça ici ça déjà c'est un bon gain de temps c'est sûr qu'il n'y a pas de farine non non hum ça sent bon une cuillère et demie ok les filles donc voilà on a tout mélangé c'est filmé on va laisser ça reposer un petit peu en attendant on va attaquer les sablés donc pour les sablés on a besoin de alors 2 oeufs une pincée de sel ici c'est donc la peau de l'orange on a un peu de jus d'orange ici on a 100 g de beurre 250 g de farine et 40 g de sucre glace donc c'est parti on va commencer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok les filles donc voilà on va mettre ça au frigo et là on va attaquer donc la première pâte donc voilà les filles on a toute notre pâte qui est ici donc c'est simple pour éviter que ça colle mais bon nous ça va ça colle pas la pâte ne colle pas vous pouvez tremper votre main dans de l'eau de fleurs d'oranger donc vous faites votre petite boule tout simplement hop et ensuite on trempe dans du sucre glace voilà et on vient poser tout simplement sur un plateau voilà les filles donc on va enfourner ça voilà ça cuit super rapidement donc voilà on continue avec la dernière pâte alors ici nous avons 250 g de beurre une pincée de sel un peu de sucre vanille on a 260 g de farine avec 3 cuillères à soupe de sucre glace et pour terminer on a 110 g de yaourt yaourt nature auquel on a ajouté du sucre c'est parti on va mettre ça au frigo on va terminer la cuisson et on va attaquer l'autre patte alors qui est au frigo ça fait la bâcle maintenant on va dire la pâte et on va alors où est-ce qu'on en est donc les filles voilà on a terminé les premiers gâteaux et là maintenant on va commencer à étaler la pâte sablée donc la première pâte sablée qu'on a fait et voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les petites boules de noix de coco avec l'hymne nationale du maroc on ouvre alors les filles petite rectification sorry 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 pour la recette donc c'est huile d'olive moi j'ai rajouté de l'huile de nigel et effectivement c'est du thym mais moi j'ai pas pris le thym je me suis trompée j'ai pris ça ça c'est de la verveine donc c'est du thym effectivement donc voilà j'ai du thym sec voilà comme ça donc vous mettez dedans avec votre ail et moi j'ai mis le miel aussi et voilà vous mettez ça à l'abri donc il y a des filles qui m'ont demandé les propriétés de tout ça lisez sur internet quand vous tapez propriété pour le thym propriété pour le miel propriété pour l'ail etc ou juste le mélange oui vous trouverez les informations il y a de nombreux propriétés maintenant par rapport à l'âge je pourrais pas vous dire pour les nourrissons etc franchement le mieux c'est de demander à votre médecin moi j'éviterai je donnerai pas aux tout petits mais moi les miennes elles ont 3 ans et demi elles sont grandes donc voilà allez on continue là on a plus de motivation mais on va quand même terminer ces petits gâteaux donc voilà là on est en train de faire les gâteaux donc à la confiture donc confiture de mangue on a fait cuire les deux parties on met de la confiture et on assemble ça comme ça et moi je vais aller faire les boules de chocolat ok donc on tremble dans le chocolat ok voilà parallèlement j'ai fait mon repas pour le soir donc ce sera de la soupe qu'on va passer au mixeur oula qu'est-ce que j'ai fait on va passer ça au mixeur soupe de légumes donc j'ai mis les légumes qui avaient besoin au frigo courgettes carottes ratatou j'allais dire potiron oignon pomme de terre hop on va mixer ensuite ensuite je vais rajouter du sel du poivre et de la crème fraîche ok du sel ok voilà les filles donc c'est terminé pour le bas donc on a fait deux plateaux ici donc ici sablé avec de la confiture de mangue à l'intérieur ici on a fait des petites mains avec des petites perles donc on a trouvé que c'était sympa pour les enfants et pour terminer les petites boules de coco chocolat noix de coco donc voilà les filles on a tout terminé donc là je vais ouvrir mon colis Sheeinside je vais montrer à ma copine ce qu'il y a à l'intérieur par contre on va faire ça sur la chaîne arabe donc rendez-vous sur Hasna Bé Arabique vous avez juste le petit onglet vous cliquez et vous verrez le contenu de Sheein sur la chaîne arabe donc c'est parti rendez-vous sur la chaîne arabe oh là je suis en train d'attendre j'étais en train de filmer mais il y a le monsieur pour la clim qui est là donc je suis en train de nettoyer les clim on va attendre je suis en train de filmer donc voilà là c'est une de mes abonnés 1,2,3 oui je pense que c'est 1 1,2,3 oui ok donc voilà j'ai vidé toute cette partie là il ne me reste plus que alors en fait en gros le sac qui est derrière ici c'est tout ce que je vais donner et alors ce que j'ai à vendre c'est ici mais franchement le truc était plein et il y a deux personnes qui sont venues elles ont bien liquides donc je suis contente et voilà ça me fait ça me débarrasse bien parce que franchement j'ai plus de place partout mes armoires sont pleines tout est plein donc voilà donc je vais raccompagner je vais les raccompagner et ensuite on va aller chercher les filles puisque voilà la journée va passer vite mine de rien et donc je vais aller les prendre et voilà j'ai dépêché de ranger donc tout ce que j'ai reçu de chez Sheeinside je vous ai fait donc la vidéo sur la chaîne sur ma chaîne arabe Hasnabe Arabic il faudra pas rigoler de mon accent en arabe et de la manière dont je parle mais voilà j'essaie en tout cas de pratiquer voilà donc je vais ranger tout ça et on va y aller on va y aller on va y aller avant qu'il commence à pleuvoir parce qu'il a plu ça s'est arrêté et voilà let's go coucou donc voilà on y va on va aller chercher les filles j'ai mal à mon épaule en fait hier quand je suis allée pour le photoshoot j'ai porté mon sac sur cette épaule et depuis j'ai mal parce que c'était quand même assez lourd et voilà donc une journée encore chargée comme vous avez pu le voir mais voilà au moins on a bien avancé je suis contente voilà je suis pressée aussi que l'on soit dimanche et que voilà qu'on célèbre la fête de l'Aïd même s'il n'y aura pas la famille en tout cas je suis quand même assez excitée surtout qu'il y a une autre copine qui nous rejoint donc finalement on est trois familles donc c'est sympa franchement ça va être sympa alors qu'est-ce que j'allais vous dire de plus n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière je vous avais fait une vidéo avec plus voilà des plus de préparatifs décorations il y avait des petites recettes hyper simples et hyper rapides vraiment qui ne prennent pas de temps et voilà en tout cas c'est pour vous donner aussi un peu de motivation et vous donner des petites idées en tout cas c'est plus la motivation je vais dire pour préparer cette fête de l'Aïd parce que c'est vrai qu'avec la fin du ramadan on est fatigué et tout mais voilà vous n'avez pas d'excuses et voilà donc pour mon all-shee-in n'hésitez pas à aller voir ma chaîne arabe c'était un peu brouillon parce qu'il a commencé à pleuvoir à fond donc c'était pas possible de filmer il y avait trop de bruit ensuite le monsieur qui devait réparer la clim est venu donc il n'arrêtait pas d'aspirer ça c'est trop de bruit bref mais bon j'ai quand même fini voilà les filles comme d'habitude il me reste à vous dire prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures demain je ne pense pas que je vais vlogger mais vous aurez les vlogs puisque j'ai deux vlogs vous aurez un vlog tout à l'heure un vlog demain donc vous demandez quel jour demain on est jeudi un vlog vendredi donc vendredi ça sera ce vlog-ci ça sera la journée d'aujourd'hui et ensuite vous aurez le vlog de l'Aïd qui arrivera donc sûrement lundi ou mardi on verra voilà allez à plus bye bye